Il est malade juste après Franchement Oh putain j'ai le google doc du truc là, non mais c'est un taré On va se faire bannir Mais non mais il a mis des images dans son google doc là Je pense c'est safe, c'est juste que c'est la prod Je vais pas la montrer Je voulais pas la montrer parce que je trouve ça mieux de la lire Ouais on la lit, je vais mettre une image de fond On leur partagera le doc à la fin pour qu'ils se rendent compte de ce qu'il a fait mais... Attends, non, je montre quand même la première image parce que là c'est atroce de voir ça Voilà, je mange le haut de la page là Alors je vais vous mettre une image Après on vous partagera le lien de... Tiens je vais mettre celle là, elle est très jolie celle là Attends mais de toute façon, elle comme image c'est pas compliqué Je vais taper sur google image Terink J'ai tapé Terink et mec j'en ai une magnifique Alors je sais pas si on va prendre la même, attends je regarde Elle me met mal à l'aise En plus on fait flic ça quand on a notre maximum de viewers, 20 000 viewers C'est vraiment un plaisir Il y en a qui nous mettent vraiment très mal à l'aise Ah moi j'en ai pris une mec où c'est tendre et tout, c'est vraiment magnifique Ouais ouais, bah je sais pas si on va prendre la même mais je décide de prendre celle-ci Attends Oh c'est chaud mec, il y en a tellement ! Il y en a tellement ! Vous Ah mais putain mais je suis une dame ! Oh Ben Truel qui a offert 50 subs ! Oh wow 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 Benou ! Oh là 50 subs quand même ! C'est magnifique ce qu'il se passe ! Merci Ben ! Merci énormément ! Ok voilà ! Je vous mets quelques images hein ! Je sais pas si on a appris la même chose mais j'aime pas trop ce que je vois quoi ! Attends il y a des belles choses hein ! C'est bien fait en plus hein ! C'est bien dessiné j'aime bien ! Ouais c'est... il y a du travail derrière ! Ah ouais attendez je vous en mets quelques unes ! C'est beau comme ça ! Bon j'ai rien lu, je sais que dalle ! J'espère juste que c'est moins hardcore que la première ! Bah de toute façon il faut ! Sinon on va se faire ban si c'est trop explicite ! Alors il faut que ce soit safe ! Déjà je vois le premier truc que je dois dire ! Pas mal ! Ah putain ! Ok ! Euh... deux secondes ! Oh là je me suis fait une petite scène sympa ! Super ! Oh mon dieu ! Merci Wurs ! Pour le lien ! Merci Wurs d'avoir rédigé... Merci beaucoup Wurs ! Enfin d'avoir mis en scène cette petite scène pour qu'on puisse la dire ! Peut-être d'autres personnes qui ont participé, merci beaucoup ! Merci à... bah Daia Shan déjà qui a écrit cette merveilleuse science fiction ! Voilà ! Tout d'abord merci Daia Shan ! C'est pas un seul instant qu'on allait la dire en live ! Et qui se disait que ça allait rester dans ce cadre de gens qui aiment lire des trucs entre youtubeurs ! Et bien écoute, ton talent sera mis en public ce soir ! Soyez gentil avec Daia Shan ! Elle s'est donné du mal ! C'est probablement bien écrit et tout ! Le motif est quand même perturbant mais... Il y a eu du boulot ! Alors... Pour ceux qui ne savent pas, on le rappelle, une fanfiction généralement, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est quand Thomas et moi avons un rapport amoureux et sexuel... Alors que nous ne serions pas forcément à en avoir dans la vraie vie ! Mais que voulez-vous ? Nous ne décidons pas de ce qui est écrit ! Et sachez qu'il en existe des centaines et des centaines particulièrement sur nous ! Et avec deux différents degrés d'intensité ! Mais pour être tout à fait clair, le plus souvent je l'apprends moi et mon cul... Pour mettre les choses au clair, Link est bottom ! Ne soyez pas surpris, je suis bottom ! C'est très clair selon les gens... Donc écoutez... Moi ça... Au moins c'est toujours ça de gagné je vous dirais pour moi ! Oui c'est dans ton malheur... Au moins tu es actif, c'est bon ! Bon ok ! En rouge Damien, en noir Thomas ! Ok ! Les dialogues sont en gras et plus gros ! Ok ! Ok ! Ok ! Donc là je suppose que là le... C'est le titre ! Le titre de scène fanfic sera... Tu veux que je dorme chez toi Damien ? Un long tournage ! Ok ! Pourquoi c'est ça ma première ligne de dialogue ? Ok ! Je sais pas sur quel ton je dois le dire ! Attends ! Alors préparez-vous ! Oh la salope ! Damien se frottait nerveusement les yeux ! Ce jeu lui avait réellement donné des frissons incontrôlables ! Thomas soupirait à sa droite ! Il salua les dernières personnes encore présentes sur le chat avant de clore définitivement le live et laissa le reste à Damien qui mit quelques minutes avant de s'en remettre de ses émotions ! Pendant ce temps, le plus vieux se leva et se dirigea vers la cuisine de l'appartement de son ami où il se servit quelque chose à boire ! Il ne pensa même pas à poser la question à terre acide et lui servit presque inconsciemment un verre et le lui apporta ! Lorsqu'il posa le verre devant son cadet, Link ne put s'empêcher de sourire d'amusement face à la mine déconfite de son partenaire de jeu ! Tu vas pas t'en remettre ou quoi ? Ta gueule ! J'ai encore des frissons à cause de cette connasse ! J'ai failli faire un infarctus ! Thomas éclata de rire devant le visage livide de son meilleur ami. Il décida alors de le taquiner un peu. Bah alors Damien, tu veux une peluche pour te dire qu'on peigne cette nuit ? Je t'emmerde ! J'en ai une en forme de clown à la maison, je te la prête si tu veux ! T'es vraiment qu'un fils de pute, tu le sais ça ? J'en sais, je suis ultra violent ! Elle a compris comment tu parles et tout, elle t'a reproduit ! Bah ça va, genre je suis pas aussi violent que ça pour la merde ! Ouais, fils de pute ! Ils se fixèrent un instant avant d'éclater de rire ensemble. Taracide remarqua alors le verre posé sur son bureau, et en vue quelques gorgées en remerciant son ami du regard. Thomas sourit, puis regardait l'horloge. Elle afficha 1h54. Déjà 2h du mat' ! Hein ? Et alors ? T'as peur de rentrer seul dans la nuit, Thomas ? C'est marqué comme ça ! Et toi mon petit héros ? Ceci ne serait-il pas une excuse pour que je reste ici cette nuit ? Déjà que t'arrêtais pas de serrer ma cuisse pendant le live, t'as de la chatte que personne n'ait remarqué ! Eh, j'suis pas vie hein ! Bon alors, ferme-la ! T'aimerais bien que je reste avec toi pour te cajoler et te serrer dans mes bras parce que t'as peur de la vilaine sorcière qui pourrait sortir de ton écran et venir te gober les orbites ? Oh putain ! J'suis vraiment une petite pute à guicheuse hein ! Ah ! Comment t'y provoques ? Oh bah alors il a peur le gros bébé ! Ah merde ! Sale con va ! Je sais qu'en vrai t'en rêverais de pouvoir le faire ! Link ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et fit un petit sourire épuisé avant de se diriger vers l'entrée de l'appartement et d'enfiler ses chaussures. Tu t'en vas ? Thomas le va les yeux vers son d'acolyte et le vit épaulé au mur, bras croisés, le regard un peu vague. Tu veux que je dorme chez toi Damien ? Attendant, redis-le, c'est un film erotique. Tu veux que je dorme chez toi Damien ? Faut que t'aies la musique en tête. Le plus jeune fit un sourire. Le plus jeune... Oh non vas-y, ça se barre déjà en cou... La caméra est éteinte, tu sais. Ouais. Le gamer aux cheveux bouclés délaissa les lacets de ses chaussures et les enleva d'un coup de talon. Il s'approcha de son ami et finit par arriver tout proche de lui. T'as pas répondu à ma question mon petit héros. Comme s'il te fallait une réponse. Ok, bon, alors là ça commence à être... Ils sourirent ensemble, ils aimaient cette promiscuité entre eux. Être proche sans pour autant réellement se toucher. Sonder l'autre, trouver ses faiblesses, voir lequel des deux craquerait le premier. C'était une sorte de jeu, un rituel entre deux. Un défi constant qu'ils adoraient relever. L'un qu'offrit donc à terre-acide son plus beau sourire malicieux avant de se glisser sur le côté pour retourner dans la pièce où il jouait encore quelques minutes auparavant. Damien finit par le suivre. Il regarda son partenaire sortir un bas de pyjama qu'il avait laissé chez lui. C'est vrai que tu fais souvent ça quand on... Ça c'est une vraie histoire, on l'avait dit. C'est une anecdote. Ah bah tu dirais qu'avec celui se déshabillait pour enfiler lentement le vêtement, lui laissant alors tout le loisir d'admirer son dos. Les yeux bleus du plus jeune coulèrent le long de la colonne vertébrale de l'autre. Admirant... Genre je pleure sur ton corps. Mec, mec, je suis magnifique. Je suis un dieu. Un dieu grec. Admirant avec fierté les traces de sucion et de morsures laissées de ci, de là, certaines plus foncées que d'autres, il se souvenait de la façon dont il avait laissé chacune de ses marques. T'es bandant. L'un que se tourna vers lui le regard surpris, de légères rougeurs sur les pommettes. Sale con. Terracide sourit et s'approcha de son ami. Pouvait-il encore se considérer ainsi ? Il attrapa doucement par les hanches, collant leurs bassins l'un à l'autre. Il affichait un sourire victorieux lorsqu'il sentit le désir du bouclé déjà présent. Qu'il l'est le plus entre toi et moi, hein Thomas ? Ta gueule, putain. Tu veux que je t'aide ? T'es vraiment un putain d'enfoiré. J'ai bien souri de toutes ses dents, carnassiers, et se pencha à l'oreille de l'inque. Tu adores ça. Il le mordia sans aucune délicatesse. Son partenaire gémit sans pouvoir se retenir. Il s'accrocha au tee-shirt du plus grand, point d'ancrage. Les mains de Terracid passant, lassivement sur le torse dénudé, puis redescendant pour s'accrocher aux fesses rebondies de l'inque. Il les pressa, les malaxa et embrassa la tempe du plus petit, ses oreilles captant des soupirs de retenue et de discret gémissement. « Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive Thomas ? T'es brûlant ? » « Mais putain, ferme-la ! » « Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive Damien ? T'es brûlant... » Il est coupé dans sa phrase par des lèvres fermes qu'ils font taire. Sans plus attendre, Terracid passe le barrage des lèvres de son compagnon et fait tournoyer leurs langues entre elles. La main contre sa virilité se fait plus aguicheuse. Alors, il passe à son tour les mains sous le pantalon ainsi que sous le boxer de Thomas, avant de malaxer plus fortement son fessier, appuyant contre celui-ci pour le plaquer encore plus à de vie. Coinsant alors la main de son partenaire entre eux, mais en créant aussi une friction entre eux, leurs deux membres éveillés... Leur peau était bouillante, leur cœur bat fort et leur souffle était erratique. Leurs lèvres ne se séparent que pour respirer ce câlinant. De longues minutes passent sans qu'aucun des deux ne veuille briser ce moment. C'est un délicieux supplice. Il se cherche sans vraiment vouloir se trouver, s'apprivoit à ce désir. La main de l'un quitte le jogging et ses bras s'entourent autour du cou de Terracid qui par une pression le fait bondir et enrouler ses jambes autour de lui. Il grogne dans le baiser interminable qui les échange et vient plaquer son petit ami contre le mur à côté du lit. Thomas sait pourquoi il ne l'a pas encore jeté sur le matelas. Il sait que Terracid veut que cette torture dure encore. Parce que plus l'attente est longue, plus la libération est délicieuse. Le brun dévie des lèvres de son compagnon et vient mordre son épaule avant de remonter le long de son cou. Il passe ses lèvres et sa langue contre les veines palpitantes de sa gorge. Faisant halter le châtain qui n'a même pas le temps de respirer. Damien ! Le susnommé fronce ses sorciles et donne un coup de hanche contre celle de son partenaire qui ne retient pas son gémissement. Oh non, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai pas compris ce que je faisais explicitement mais je pense avoir une idée. Cependant, c'était également un son capable de lui faire perdre tous ses moyens. Et il ne pouvait pas perdre la tête maintenant. Il voulait encore savourer ce goût, cette vue, cette odeur, ce toucher. Mais le son était de trop pour son cerveau et Thomas le savait. Et il adorait pousser les limites cérébrales de son petit ami. Ferme-la Thomas ! C'était un ordre. Un ordre qui donna un frisson incontrôlable aux plus petits. Ses bras se couvraient de chair de poule alors que Terracidotait son t-shirt. Le battant contre le mur par la seule force de ses hanches voulant que leur peau entre en un contact plus franc. Et lorsque ce fut le cas, ils gémirent presque de concert. Ils étaient véritablement brûlants. Putain ! Ouais ! T'as toujours peur de dormir seul ce soir ? Je compte pas te laisser dormir maintenant ! La voix grondante de Damien résonne dans les oreilles du plus vieux et il se sent partir de plus en plus. Son pantalon est trop serré et ses sens sont engourdis. Les mains du brun se baladent, explorent le dos qu'elles connaissent déjà par cœur. Le cou, les homoplates, le torse, taquinant les tétons, l'abdomen avant d'en arriver. Enfin, à la limite du pantalon. Bah alors du coup moi je fais une petite aparté. Ca veut dire qu'en fait on joue à un petit jeu mais que techniquement dans l'histoire on avait déjà mes avants en fait. Y'avait déjà un truc. Ouais genre c'est... C'est pas la première fois. C'est habituel quoi. Genre c'est... C'est un petit jeu, c'est un roleplay finalement entre nous là. Après tous les lives y'a un truc quoi. Faudrait dire à la personne que quand on fait nos lives c'est à distance déjà y'a un problème. Ouais mais il faudrait dire Terracid pris son Uber en direction de Faleark. Je scroll et y'a tellement de trucs, j'espère vraiment qu'on va pas se faire banter. J'espère que la suite est soft. Genre c'est... Ours, il faut le dire tout de suite. Ours, est-ce que c'est safe ? Parce que là on en est qu'à la moitié et je viens de retirer mon pantalon en fait. Donc euh... S'il vous plaît. Est-ce que les mots sont crus ? Est-ce qu'on reste sur quelque chose d'assez... Pas dans les fesses ! Pas dans les fesses ! C'est chaud. Alors euh... Bon, où étions-nous avant d'attendre la réponse ? J'en étais arrivé enfin à la limite du pantalon. Ah oui, pardon. Les mains du chatin veulent rejoindre celles de son amant. Mais d'une poigne ferme, Terracid attrape ses poignets et les étreint contre le mur. Juste au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que t'essayes de faire là ? Putain, Terra... Quoi ? Arrête, j'en peux plus là ! J'jouir. Victoire. Satisfaction. Attends, il y a peut-être un... Tu sais, il y a peut-être un retournement de situation. J'espère, putain. Faut que je m'affirme un peu là. Je fais 1m80. Merde. Tu pourras jamais t'affirmer suffisamment. Fais chier. Link ne souhaitait qu'une seule chose. Accélérer la cadence. Le plus grand décida donc d'accéder à sa demande. Oh là là, je... Vas-y doucement. Là, c'est une demande de ta part. Là, c'est pas dans le texte. Non, c'est pas dans le texte. Non, non. À vrai dire, à quelques secondes près, c'était lui qui aurait craqué et qui aurait envoyé valser son partenaire sur le lit pour enfin assouvir cette pulsion destructrice Oh, je vais te détruire ! Tu vas me détruire ! Le petit n'existera plus. Destructrice qui le dévorait de l'intérieur. Il lâche... Quand je dis le petit, je parle pas de toi. Je parle de ton, t'as compris. Ah d'accord. Il lâche alors ses poignets et lui attrape absolument les fesses avant de le soulever un peu plus et de l'allonger sur le lit. Il fait ensuite glisser ses... Attends, Ours, est-ce que tu te venges ? Le défaut t'es ban au... Il va ban de la chaîne. Il va ban de la chaîne. Il faut s'en venir pour le marble quand j'étais arrivé dernier. Bah voilà. Bon, je continue. Il fait ensuite glisser ses paumes le long des jambes de son petit ami et du bout des doigts fait glisser le bas du java le long de ses jambes. Il l'envoie valser dans un coin de l'appartement et se retrouve debout, face à un lynx haletant, presque transpirant. La patience se lit dans son regard et le renflement de son caleçon est un peu plus expressif. Terracite pose un genou contre le matelas et s'approche de sa proie, affamée, pressée. Son visage arrive au niveau du nombril et après un sourire prédateur lancé à son compagnon, vient y enfoncer sa langue dans un geste obscène. Thomas lance sa tête en arrière. Il ne pouvait pas regarder ça. C'était beaucoup trop sensuel, beaucoup trop aguicheur. Oh la 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 la. Non mais euh... Joli la suite. Spoil toi un peu, parce que pour l'instant, ils ne disent toujours rien là. Le but c'est qu'on ne soit pas spoilés, mais à un moment donné, quand aucun de Nebodo nous dit alors qu'ils sont bien là, si c'est bon ou pas, c'est inquiétant. On va passer à des choses sérieuses là. Bon, je continue pendant qu'il les regarde. Pour l'instant, ce n'est pas encore une filation Damien. Il sent les doigts chauds du dominant glisser à l'intérieur de ses cuisses. Du dominant ? Je vais me renommer. Il formait de drôles d'arabesques qui le firent frissonner, puis remontent lassivement jusqu'aux bordures du caleçon, tandis que sa langue effectuait de l'envahévien contre la chair de son ventre, le faisant frémir. Il abaissa le dernier morceau de tissu qui couvrait le corps du chatin et se redressa. Il observa longuement Link, perdu entre l'admiration et le désir brouillant qui faisait tambouriner le sang dans ses tempes. Je vais littéralement te bouffer ! Je vais te bouffer ! La voix est grondante, presque inquiétante. Le brun passe une main derrière la tête de sa future victime et l'embrasse à pleine bouche, le faisant gémir de surprise, faisant tournoyer sa langue dans sa bouche jusqu'à ne plus avoir de souffle. Il le relâche, mais lui fait clairement comprendre en un regard qu'il veut que Link le regarde le fer. Il sait pertinemment que ça va le rendre fou le désir, si seulement cela était humainement possible. Sans le faire attendre plus longtemps, Terracid engloba l'entièreté de Link dans sa bouche, le faisant crier ! Ça va, je suis vénum ! Alors là, c'est une aparté visiblement modérateur. La suite est dans la dignité de tout le monde, Thomas, sinon je bande dur dur mon chiffre actuellement. Mais putain ! Ça veut dire quoi, la suite est dans la dignité de tout le monde ? Ça veut dire quoi ça ? C'est... On doit pas dire que c'est safe. Il est mototriche depuis des années, il modère plusieurs sentries. Eh bien, vas-y, Daniel ! Eh bien... Alors bien, c'est parti ! Nous attaquons la prochaine page. Ah, il nous précise tout est OK. Eh bien, allons-y ! Allons-y ! Suive alors de longs mouvements pendant lesquels le plus grand jouait tantôt avec sa langue, tantôt avec la vitesse. Oh, il y a de la technique quand même dans mon geste ! Ses oreilles bourdonnées d'entendre la voix aiguë et cassées du plus petit, variant en fonction des différents mouvements. Il se sentait terriblement à l'étroit dans son pantalon et se languisait de sentir les chaires de son petit ami autour de lui, mais ne se lassait pas de cette voix si sensuelle. Il le lâcha finalement et redirigea ses yeux sur Thomas. Il était rouge, soupirant fortement. Il voyait presque son cœur tambouriner dans sa poitrine sous sa peau lisse et blanche, marquée par quelques rougeurs. « Tourne-toi, Thomas ! » Oh, j'ai rajouté Thomas ! Pardon ! Oh non, c'était encore plus effrayant, putain ! Pardon, pardon ! « Tourne-toi, maintenant ! » Mais il n'obéit pas. Au lieu de ça, il se redressa et vint s'installer sur les genoux de Terracide, qui s'était accroupi sur le matelas. Il entoura son cou de ses bras et fit couler sa langue jusqu'à arriver à la jointure avec l'épaule. Il attrapa un bout de peau entre ses dents et aspira, marquant d'une trace indélébile violacée la gorge de son amant. Et voilà ! Prends ça ! Il sentit les bras de Damien enlacer sa taille et caresser son dos. Lorsqu'il redressa la tête et que leurs yeux se rencontrèrent, ils sourirent avant de s'embrasser de nouveau. C'est pas crédible, parce que moi, si il y avait un rapport homosexuel, il n'y aurait pas de sensualité. Ce serait vraiment genre dans le dur. Il n'y aurait pas d'où on parle... Eh bien, c'est une bonne chose, maintenant on le sait. Damien, il est dans le dur ! Pour moi, il n'y a aucune crédibilité à ce texte. Bon, je continue. Et le sourire avant de s'embrasser de nouveau. ça vous rend ce moment de douceur inopiné. Puis, l'un qui attrapa l'arrière du cou de son partenaire, elle fit tomber au-dessus de lui. La pression, qui était légèrement retombée depuis tout à l'heure, remontant en flèche lorsque leurs bassins entrèrent de nouveau en contact. Damien ! Ils se fixèrent et Thomas frotta lassivement contre le renflement dans le pantalon de son petit ami, qui était de trop. Putain, on se frotte beaucoup ! Ouais, ça se frotte pas mal ! Ça se frotte mais ça fait pas grand-chose ! Ouais, amuse ! On est à la page 10 sur 13. Ça va pas tarder à conclure. Moi, je vous le dis. Je veux te voir. Boum ! Ça va pas comme rôle ! Ça va, oui ! Je veux te voir. Terracid grognat et fondit sur le cou de son partenaire de jeu avant de baisser, non sans hâte, les dernières barrières de tissu qui les séparaient encore. Il les envoya valser dans le même coin que le t-shirt et se réinstalla contre Link. faisaient entrer en contact leurs érections palpitantes. Waouh ! Ils gémirent ensemble, se caressant, appréciant le parfum de l'autre, savourant le contact de leurs épidermes l'une contre l'autre. De sa main droite, le plus grand caressa les fesses rebondies. Eh ! Il met l'accent quand même sur les fesses rebondies ! Elle a dû trouver des photos. de son compagnon. Il avait les doigts tremblants, impatients. Soudain, il sentit la poigne de Thomas autour de son poignet. Vas-y, maintenant Damien, j'en peux plus ! Le sustommé sourit. Embrassa le châtain et soupira, avec une impatience non dissimulée. Putain Thomas, je te rends pas compte à quel point t'es bordant ! Fais-le moi comprendre, profondément. Putain, mais mec, c'est chaud, c'est dur ! C'est trop dur ! Oui, c'est le cas. Taracide poussait un grognement animal. Souleva l'excuse, le petit. Et, après un dernier regard, subissa lentement en lui. Les sensations étaient exquises. Thomas était chaud, serré. Fait pour lui ! Pour l'enrober complètement ! Eh ben là, on est rentré dans le concret. On est dedans. Sous lui, le châtain était cambré. La bouche ouverte dans un cri muet. Ils restèrent ainsi de longues secondes, à pression la chaleur et la présence de l'autre. J'ai le pire paragraphe, il est horrible. C'est parti. Je l'ai pas lu. Ce fut l'un qui fit le premier mouvement, se détendant et reculant, attachant solidement ses jambes dans le dos de Damien. Celui-ci prit alors appui au-dessus du plus petit, ses deux mains de part et d'autre de la tête bouclée. Pas un seul mot ne fut prononcé, juste un tendre regard langoureux, plein de sous-entendus, de désirs, d'impatience. Le brun s'élança alors dans de longs et puissants mouvements, faisant d'abord soupirer puis gémir et enfin crier le bouclé. Lingue se cambrait, tordant presque son dos, enserrait le drap entre ses doigts. Perdaient ses cordes vocales tellement la puissance et le rythme des coups de terre-acide le rendaient fou. Celui-ci, après de longues minutes, donna un coup plus précis, plus intense, qui fit hurler Lingue de plaisir. Alors que, aparté, moi c'est bon, mais je te vois bien faire le dos rond. Allez, aïe 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 ! Tu vois le... Ah salaud ! Ouais ! Moi c'est comme ça que je peux le voir ! Il n'y a pas de cambrure et tout en mode de vilaine ! Moi je peux juste... Aïe 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 ! On le fait retourner... Profondément hein ! A tes ordres ! Taracide fit son mieux pour garder le rythme, la puissance, l'angle d'idale, ouf, un sniper, qui faisait voir des étoiles à son amant. D'ailleurs, lui non plus n'était pas en reste. L'étroitesse de Thomas le serrait toujours plus à mesure qu'il maltraitait sa prostate. J'émissais, crier presque. Damien, j'suis pas loin ! J'arrive ! Attends-moi ! Il tard encore quelques secondes avant que Link ne craque. Balance sa tête en arrière, poussant un cri puissant mais cassé par l'effort, et se libère entre leurs deux ventres. Teracide le suivit presque immédiatement, pris au dépourvu lorsque les chers de son petit ami se serrèrent. Point culminant en délivrance, soupir de satisfaction. Pfff, c'est bon, c'est fini. Transpirant et épuisé, Damien se retira et s'allongea à droite de Thomas, sentant sa tête appuyée contre son torse. Dans un dernier élan d'énergie, Link attrapa la couette et les couvrit. S'endormant tout de suite après, en appréciant la chaleur de la main de Teracide sur sa hanche. Link passa une main dans ses cheveux, clignant pour la première fois des yeux depuis qu'il était tombé sur scène fat-fiction. Il avait chaud, tellement chaud que son t-shirt collait à sa peau. Ses fans avaient vraiment l'esprit mal tourné. Oh, c'est méta ! Il y a une méta, mec ! Elle a brisé le quatrième mur ! Elle a brisé le quatrième mur ! What the fuck ! Elle a raison, les fans ont vraiment l'esprit mal tourné, ils ont payé six mille sops pour ça ! Ça va Thomas ? T'es tout rouge ? Ah pardon, il fixa son meilleur ami avant de regarder l'écran. Il sourit. Ouais, tout va bien, dit Damien. Pardon. Ouais, tout va bien. Dis Damien, je peux te montrer quelque chose ? J'adore quand tu m'appelles comme ça, répondit-il avec un sourire. Qu'est-ce que c'est ? Il le regarda s'avancer et sortit ses joues chauffées. Oui, lui aussi, il adorait l'appeler comme ça. Quoi ? Merci pour le bon d'achat, quoi ? Ah, d'accord, c'est Oursfly et Verluc. Merci pour le bon d'achat sur la boutique, tu peux nous le donner en MP Montero. Et n'oublie jamais tes stocks. Dites-nous quand c'est la fin, on a un truc à vous dire, enfin le tchat a un truc pour vous. Comment ça le tchat a un truc pour nous ? Le tchat ? Vous avez un truc pour le tchat plutôt, non ? Ils ont des subs pour nous le tchat, c'est ça ? Ouais, ouais. Bah allez-y. C'était chaud. C'est éprouvant. Ça m'a mis moins mal à l'aise que la première. Prends quête. Mais tu vois... Quoi ? Les fils de putes. C'est une blague ? Je suis sûr de l'avoir vu. C'est une blague ? Non. What the fuck ? Attends... On s'est fait violer ? Non, tu m'avais dit... Je me suis fait enculer pour rien. Blinque. Non. Ils sont 5000 en fait. Mais tu m'avais dit... Mais je l'ai vu dans le tchat, comment ils ont fait ? Mais putain, c'est parce qu'ils ont tous spammé 6k subs, 6k subs un jour. Et moi je regarde pas le nombre de subs qu'on a. Oh non, regarde ce qu'ils ont dit. La commande a été peut-être édité. Oh les enculés. Mais les enculés. Donc je suis pas trop con, genre j'ai vu une commande. Oh les bâtards. Les enculés. Oh les bâtards, c'est un truc de fou. En fait, on devait lire la fanfix si on dépassait 6000 subs. Et la semaine dernière, on les avait eus. Et c'est bâtard, ils ont édité la commande. Vous êtes des chiens. Vous vous rendez pas compte de l'effort qu'on a fait. Ah les bâtards. Vous êtes des salopes. Vous torturez les streamers. Mais je vais remplacer tous les pseudos qu'il y a dans la fanfiction par les vôtres. Vous méritez de vous cambrer. Vous avez 4800 subs. Maintenant, j'envoie 5000. Enfoiré. Je rêve. Je rêve. I Dreaming. Alors là, le chat, vous avez perdu. On n'a plus confiance en vous. C'est terminé. En plus, t'imagines si on se prend un avertissement ou un ban par Twitch, alors qu'en plus, c'était les vôtres qui nous ont dit. Imagine, on se fait ban par le chat. Oh putain, les bâtards. Ah, mais c'est fou. Je m'y attendais tellement pas. Moi non plus. Mais c'est des salopes. Genre, ils te rendent compte ? Ils arrivent à conspirer à plus de 10 000 derrière nous comme ça. Ils arrivent à faire des plans comme ça. Moi, je me suis toujours dit qu'ils étaient bêtes. Genre qu'ils arrivaient pas à faire des pranks ensemble et tout, parce qu'ils y arrivent jamais. Et genre là, ils l'ont très bien fait. Attends, t'as pas fait point d'exclamation sub à un moment donné de ta vie ? T'as pas regardé sur Twitch le nombre de... Non, je regarde jamais le nombre de subs qu'on a. Moi, tu sais, je travaille pour la passion. J'adore les streams. Comment ça se fait que t'avais dit qu'il y en avait 6000 la dernière fois ? Mais parce que j'ai juste vu la commande dans le chat en fait. Mais les connards. Et après, j'ai vu le nombre qu'a droppé. Mais je me suis dit, c'est juste parce qu'un jour on a eu beaucoup de subs et ça a droppé, tu vois. Ouais, parce que ça avait droppé Amaz. C'était en début de mois. Tu sais, c'était en début de mois. Quand je m'as dit ça, je me suis dit, c'est parce qu'il devait y avoir beaucoup de subs il y a un mois. Genre, on était en début de mois. Du coup, je me suis dit, bah ouais, on a eu beaucoup de subs. Ah, les bâtards. J'y crois pas. Vous êtes fort quand même. On s'est payé ça. Mais aussi, vous avez eu le... Ça aurait jamais marché sans la connivence des modos qui, eux, sont des sacrées petites salopes quand même. Bah oui. Je ne regrette aucun ban sur Marbles. Genre, zéro. Alors là, on va faire une course Marbles. Je peux vous dire qu'il n'y a que le premier qui ne sera pas ban. Voilà ce qui est arrivé. Il y aura 800 bans à chaque course. On va... Incroyable. Incroyable. Non, je suis presque impressionné par votre mesquinerie. Genre, c'est... Je suis impressionné. Vraiment. Ils se sont dit, ouais. Là, ça a marché. On va faire un truc qui marche. Putain. Tu sais quoi ? On a bien fait de bien faire attendre le truc et tout quand on ne voulait pas le faire. Par contre, vous avez perdu un truc. C'est que plus jamais... Genre, à au moindre sub goal, plus jamais je ne vérifie pas. Genre, vous êtes niqué en fait. Plus jamais je me fie aux commandes du chat. Je vais vérifier dans mon panel. C'est terminé les gars. C'est terminé les blagues. Tu te rends compte ? Oui, il a raison dans le chat. Non seulement on n'a pas 6000 subs, mais en plus j'ai terminé en toi. C'est ça qui est horrible. Tu as tout perdu dans cette histoire. J'ai l'impression d'être fait violer par le chat. C'est horrible. Ah les bâtards. Putain. Je peux vous dire que le prochain sub goal, il y a 10k et on va bien surveiller. Putain, c'est un truc de fou. Ah les petits malins. Ça va que vous avez offert 50 subs. Ouais, ça va. C'est vrai que vous êtes nombreux. Tu peux te connecter. En moi. Je vais me connecter. Tu peux me terminer. Vas-y. Vas-y, je lance. Pas forcément content de ce qui s'est passé. Alors ça, on ne l'oubliera jamais. Ça, je peux vous dire qu'on n'a jamais été trahi comme ça. 7 ans, 8 ans de stream, je ne sais pas. Jamais une trahison comme ça. C'est malin. C'est légendaire. Vous avez bien mangé chaud là. Je pense qu'il y a transcriptional. Je pense qu'il y a de학교 série. afiche.